salut à tous j'espère que vous allez bien donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait nouvelle fraîche pourquoi j'en fais une maintenant après tout ce temps bah c'est simplement que voilà là j'avais comme je l'avais dit dans la dernière nouvelle fraîche j'ai plus de travail dans la dernière on va dire que j'avais encore un travail et j'allais partir voilà j'ai plus de travail depuis un peu moins de deux semaines et en fait je pense que je vais bientôt en avoir un je cherche juste d'un entretien à l'instant là un entretien d'embauche je suis encore en train de me poser question de temps mais pourquoi j'ai dit cette connerie enfin bref si on va la raconter ma vie voilà je pense que ça doit être bon donc malheureusement le surtout pour vous malheureusement la liberté en réalité de courte durée après c'est un emploi ton partiel donc je pense que je pourrais concilier emploi et vidéo en même temps donc je pense que vous aurez toujours quand même plein de vidéos de toute façon même si ça fait ce que je vais dire c'est que ouais depuis voilà un mois ou peut-être deux mois je sais pas j'arrive quand même à mettre des vidéos assez régulièrement je trouve on va dire deux fois par semaine voire des fois trois ça arrive au moins une fois par semaine en tout cas voilà souvent deux fois je trouve que c'est un assez bon rythme parce que ça permet voilà que les gens voient chaque vidéo je pense que si j'allais plus vite enfin il y aura plein de vidéos qui seraient pas vu pour l'instant j'ai pas les plus peut-être que c'est un jour voilà il ya plus de plus de gens qui regardent je mettrai les vidéos plus vite mais pour l'instant je trouve que c'est un assez bon rythme après à vous de donner votre avis voilà bah tout ça pour vous dire pourquoi je fais un nouvel fraîche bah parce que j'ai des nouvelles fraîches simplement et que j'ai pas pu le faire avant parce que malgré le fait que que j'ai plus de travail depuis deux semaines voilà j'avais pas mal de choses à faire justement que je pouvais pas faire à cause de mon travail on voit là j'ai un petit moment je suis un peu dans le encore dans le speed de mon entretien d'un boss là on m'a en fait c'est un gros bordel on m'a recruté on m'a fait un entretien ce matin et je suis reparti chez moi j'arrive on m'appelle deuxième entretien à l'après-midi quoi pour le même le même travail donc c'est pour ça j'étais à fond dans le truc enfin là je raconte ma vie c'est pas grave mais tout ça pour vous dire que voilà si je parle un peu vite machin c'est parce que je suis encore dans le encore l'adrénaline enfin bref j'ai dit de la merde donc on va parler un peu de mes vidéos et du jeu peut-être du coup bon on va commencer par deux sujets plus ou moins sensibles donc ridora no you eh ben j'y ai toujours pas retouché parce que ben voilà j'ai j'enregistre beaucoup de phoenix wright et de final fantasy 7 en ce moment j'enregistre tout même que ça enfin non c'est pas vrai j'enregistre aussi un petit peu un petit peu de final fantasy 5 mais voilà j'ai pas trop eu le temps de de regarder pour ridora no you parce que le problème c'est que je suis paumé dans le jeu là quand je le reprends je sais même pas ce que je comprends rien en fait je sais je me rappelle plus où j'en suis au niveau histoire donc c'est assez dur de faire des vidéos en disant alors lui c'est putain je sais plus qui c'est en fait mais vous vous rappelez voilà et puis bon le problème de ridora no you maintenant que j'y pense c'est que c'est l'irrégularité déjà au niveau du des vidéos c'est à dire que je les mets j'en mets une tous les cinq ans et c'est aussi la qualité quoi c'est début le début de ridora no you c'est horrible et là les dernières vidéos visuellement ça va mais même le son est pourri on m'entend pas la musique trop forte que ma voix donc forcément maintenant si je fais des vidéos de ridora no you aujourd'hui elles seront de bonne qualité ça c'est sûr enfin en tout cas je veux dire bonne qualité technique je veux dire c'est à dire visuel et audio après bon niveau de mes commentaires ça c'est à vous de me le dire il y en a qui m il y en a quand même pas voilà mais en tout cas elles seront de meilleure qualité que mes vidéos précédentes sauf que ça fait bizarre parce que les gens qui veulent voir ridora no you aujourd'hui ils sont obligés de regarder les anciennes vidéos pourries donc j'hésite presque à refaire ridora no you mais ça me fait un peu chier quand même en fait c'est bien parce que ça permettrait de tout refaire de bonne qualité et puis bah moi ça me permettrait de me rappeler tout le jeu et c'est pas bien parce que parce que ça me fait chier en fait d'avoir fait tout ça pour rien si je recommence je recommence j'aurais fait toutes les vidéos d'avant pour rien même si c'est des vidéos de qualité de merde ça fait quand même partie de mes premières vidéos donc c'est pour ça que c'est pourri d'ailleurs mais ça fait partie de mon évolution donc je sais pas j'hésite pour l'instant je pense pas le refaire je pense faire juste la suite sinon ce que je pourrais faire c'est pas faire la suite et la fin du jeu et puis après selon les commentaires refaire le début jusqu'à l'endroit où j'ai repris de bonne qualité je sais pas si je m'exprime bien c'est dire je fais là je fais que la suite et après je referai le début si les gens le demandent quoi mais vu que vous demandez jamais rien là les gens mettez des commentaires sur ces putains de vidéos je vous force pas mais c'est que je dis tout le temps mettez commentaire mais en fait c'est toujours les mêmes qui le font alors je sais bien qu'il y a d'autres gens qui regardent des vidéos mettez des commentaires là c'est pas que ça n'essaie pas de vous agresser mais je suis sûr en fait que parmi vous qui regardez cette vidéo il y a des gens qui ont envie de dire des trucs mais ils se disent ouais mais ça sert à rien de mettre un commentaire juste pour ça ou ça me casse les couilles j'ai pas envie tu vois mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que moi plus il y a de commentaires plus ça m'encourage plus j'ai envie de faire de vidéos plus je serai sceptique de faire d'autres jeux de faire de debat de passer de vidéos plus souvent faut pas hésiter même si c'est même si c'est une demande à la con pour vous pour moi ça peut être intéressant voilà moi ça permet d'améliorer et surtout si vous aimez pas la vidéo et c'est justement là qu'il faut la commentaire plus enfin faut pas que ce soit voilà de la méchanceté de la méchanceté gratuite pour me dire tes vidéos c'est de la merde ça sert à rien me mettez peut-être commentaire et c'est pour me dire ouais c'est dommage ça ça aurait pu être mieux voilà ça ça m'aide beaucoup moi je le prendrais bien je peux dire mais vas-y casse toi cette vidéo me plaise pas casse toi bâtard je vais dire ok merci c'est d'améliorer ça quoi donc ouais n'hésitez pas à mettre des commentaires je sais je suis chiant avec ça ça fait vraiment moi j'aime pas quand on me dit ça quand on me dit ouais mettez des commentaires j'aime pas tous les gros youtubeurs qui font à la fin de chaque vidéo alors vous mettez un pouce vert vous vous abonnez vous mettez un commentaire c'est même pas vous pouvez c'est mais un commentaire mais un pouce bleu un pouce vert pardon mais abonne toi la chaîne voici ma page facebook c'est bon on l'a vu bordel on n'est pas on n'est pas con c'est très bien qu'on peut s'abonner et aimer et s'abonner à facebook ou je sais pas quoi ça j'aime pas qu'on me le dise voilà mais je vous le dis quand même j'en ai rien à foutre voilà mais moi c'est pas j'en ai rien à foutre si vous voulez vous abonner vous faites ce que vous voulez c'est à vous de faire ce que vous voulez l'abonnement les vues etc les vues qu'est ce que je dis les pouces vert tout ça je vais pas vous dire de le faire parce que vous le ferez forcément automatiquement si vous aimez et les commentaires je sais qu'il y en a qui qu'ils font pas juste parce que ils disent que leurs commentaires c'est de la merde nous servent à rien mais voilà sachez que moi ce qui compte pour moi c'est la communication avec vous parce que c'est pour vous que je fais vidéo mais communiquez avec moi mettez des commentaires et moi ça m'aidera en fait à améliorer une vidéo ou à répondre je suis super heureux de répondre à des questions moi j'ai un commentaire je lève mon bureau à chaque fois non non oubliez ça donc voilà donc ça c'était le premier sujet c'était rudora no iu rn h quand je dis trop mal c'est rudora no iu y'a même pas ça se dit oh rudora no iu c'est plutôt dit comme ça on va dire on va dire rn h parce que c'est trop chiant à prononcer et puis ça doit faire mal aux oreilles de les gens qui parlent vraiment bien japonais qui parlent à moi voilà voilà donc oui c'était ça à la base le sujet c'était rudora no iu mais enfin de rn h pardon mais mais j'ai un peu dérivé et le deuxième sujet du coup parce que j'ai dit qu'il y en avait deux c'est le forum donc deuxième sujet plus ou moins sensible je sais qu'une certaine personne veut absolument voir le forum tout de suite et j'ai même promis enfin pas promis mais j'ai dit oh je te le mets la semaine prochaine le forum et la personne se reconnaîtra et le forum n'est toujours pas là pourquoi et ben c'est simple c'est parce que le forum en fait il existe depuis un bon moment le forum avant même que je le annonce il existait enfin on va dire qu'il était commencé mais c'est justement ça le problème c'est qu'il est commencé mais il est très 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 loin d'être fini alors voilà je vais vous dire comme ça sera plus simple j'ai deux choix voilà le forum il ressemble à peu près je sais pas si vous avez déjà créé un forum vous allez sur un site pour créer des forums comme forum actif par exemple c'est mon cas voilà vous commencez à créer des rubriques voilà accueil avec le règlement un topic de présentation voilà puis après d'autres rubriques le problème c'est ça c'est que en fait si vous voulez il ya tout ça dans mon forum il ya toutes les rubriques voilà sur mes vidéos les rubriques sur pour parler avec vous les rubriques parler de tout et rien machin rubriques de présentation tout ça il ya mais en fait moi je voulais faire j'étais un peu naïf j'ai pas trop eu le temps de le faire et je voulais faire une présentation à moi c'est à dire pas prendre la présentation de base bleue avec les icônes de base mais mettre des vraies icônes voilà en rapport avec les jeux que je faisais et finalement je me rends compte que c'est long c'est long et je sais pas trop comment enfin je sais comment le faire mais je sais pas j'ai pas les idées on va dire quoi pour le faire et ça prend énormément de temps et je préfère toujours enregistrer des vidéos qui m'occuper du forum finalement je voilà je vous pose une question et merci d'y répondre est ce que je mets le forum comme ça c'est à dire avec la présentation de base d'un forum à la con et je ferai des changements au fur et à mesure mais bon au moins il y aura le forum ou est ce que je le sors une fois que voilà j'ai refait la présentation je vous influence pas dans vos choix dites moi je prends le forum avec la présentation de base ou la présentation à moi mais ce sera dans longtemps si vous me dites que je laisse la présentation de base je vous mets tout de suite il n'y a pas de souci voilà il y aura peut-être deux trois ajustements sortira peut-être demain ou après demain on va dire sachant que la vidéo vous la voyez le jour où je la fais c'est le principe des nouvelles fraîches c'est des nouvelles fraîches donc j'enregistre la vidéo je la mets sur youtube juste après je crois que je vais faire alors un record du monde de nouvelles fraîches un record du monde il ya que moi qui fait des nouvelles fraîches ouais parce qu'on est déjà 11 minutes et j'ai toujours pas parlé d'un seul jeu presque ainsi j'ai parlé de rnh voilà donc maintenant on va parler de d'autres jeux que j'aimerais faire non on va plutôt parler des jeux en cours voilà donc ya pas grand chose à dire dessus suikoden 2 je n'y ai toujours pas retouché vous avez vu la dernière vidéo qui est sorti donc là j'ai pas encore d'autres vidéos de suikoden 2 faut que je me remets final fantasy 7 et phoenix white il ya encore des vidéos d'avance parce que je n'enregistre que ça en ce moment c'est une envie comme ça après je fais des vidéos si on a eu envie des fois je me dis putain faut trop que je joue à ff7 et allez bam j'enregistre cinq vidéos d'un coup et puis des fois je me dis ouais aujourd'hui de ff7 voilà non c'est chiant j'ai pas envie de jouer ff7 maintenant et du coup bah j'enregistre un autre jeu c'est un exemple pas comme ça que pour ff7 c'est comme ça pour tous les jeux j'ai plus ou moins envie d'enregistrer tel ou tel jeu parce que des fois bon quand on vient de se taper je sais pas combien d'heures de je sais pas voilà je joue en dehors de mes vidéos et quand on vient de se taper de faire la moitié de final fantasy 8 on n'a pas envie d'enregistrer ff7 juste derrière c'est un exemple je joue pas ff8 en ce moment donc ff7 en tout cas ff7 et phoenix white ça va avancer vite parce que surtout phoenix white parce que le jeu est court par rapport à un rpg donc voilà pour ceux qui regardent ces deux jeux vous en faites pas ça arrive assez régulièrement vous l'avez remarqué pour les autres jeux final fantasy 5 j'essaie d'en faire de temps en temps donc pour l'instant ça va par contre ouais ce code en deux faut que je me remette en fait c'est dur de j'ai fait le con j'ai fait le coup j'aurais jamais dû commencer autant de jeu à la fois parce que là j'ai quoi mine de rien sans contre les jeux plus ou moins en pause ben j'ai cinq jeux en même temps quoi j'ai phoenix white c'est coden 2 ff5 ff7 et rnh et j'ai j'arrive déjà pour les enregistrer tous en même temps c'est pour ça que en recommencer un autre c'est chiant quoi ah ben on va parler justement maintenant des jeux prévus donc les zelda j'avais commencé à enregistrer la première vidéo là c'est définitif je mettrai pas la première vidéo peut-être que je vous la montrerai dans un bêtisier une connerie comme ça je vous la mettrai pas en vraie vidéo quoi par contre ouais zelda j'y ai pas retouché non plus voilà donc c'est toujours dans les jeux prévu mais je trouve ça bien je trouve ça bien que j'arrive à me limiter en fait moi je suis du genre à commencer un jeu en commencer un autre commencer et jamais finir mes trucs alors je les finis forcément au bout d'un moment mais je parle pas que des vidéos même les jeux en général j'achète un jeu même je l'adore le jeu j'y joue voilà deux jours après j'en achète un autre je touche plus à celui d'avant je pense que je suis pas le seul à faire ça mais voilà de toute façon là je peux plus trop le faire parce que j'ai plus d'argent j'ai bien oublié de finir les jeux que j'ai en plus en ce moment je fais plus de vidéos que j'ai envie de jeu c'est pour vous dire je vous abandonne vraiment pas voilà donc les jeux prévus donc zelda voilà c'est toujours prévu grandia la grandia c'est toujours prévu aussi mais j'ai trop envie de faire le 2 en fait parce que le 2 c'est on va dire que je préfère le 2 au 1 il a mieux vieilli je trouve et en plus il est sorti sur steam y a pas longtemps avec des succès j'ai en envie de le refaire il y a même un mode difficile j'ai envie de le refaire en mode difficile mais bon je l'ai je l'ai pas encore acheté on verra on verra c'est un jeu prévu je préfère j'ai réussi à me promettre à moi même de finir un jeu en cours avant d'en commencer un autre et c'est déjà très bien voilà et en fait je vais rajouter un jeu dans la liste des jeux prévus et c'est final fantasy 9 parce que pourquoi le 9 et pas le 8 parce que le 8 c'est le bordel en fait il est bien le 8 contrairement à ce que certains disent moi je trouve très bien c'est un très bon effet le 8 il a des bonnes musiques les persos sont pas mal le gameplay a peut-être des gros défauts mais il est bien pensé quand même l'histoire est bien originale enfin c'est un bon effet je comprends pas pourquoi les gens le détestent il y a beaucoup de gens qui le détestent parce qu'ils adorent ff7 je trouve ça débile on peut très bien adoré un jeu et trouver le jeu d'après bien moins bien mais quand même bon voilà et donc je vais faire le 9 parce que le 9 c'est un ff que j'ai pas fait depuis longtemps et sorti sur steam non qui va qui va sortir sur steam bientôt j'ai trop envie de le refaire et un jeu que j'adore en fait la panty 9 c'est un de mes ff préférés mon préféré c'est le 6 et après c'est le 7 le 9 font partie de mes préférés donc je compterai faire à ff9 mais je ne toucherai pas à ff9 tant que j'aurai pas fini au moins un des jeux de la liste je pense que ce sera et je parle pas de phoenix wright parce que c'est trop facile hein phoenix wright voilà je vais le finir assez vite mais j'ai pas envie de me retrouver avec 5 rpg en cours en même temps je vais pleurer je crois donc quand j'aurai terminé un des quatre rpg en cours ça sera sûrement ff7 je commencerai à ff9 ou grandia ou zelda on verra voilà c'est juste pour vous dire il ya un nouveau jeu prévu pour finir tout ça alors je sais pas si vous avez remarqué ce qu'en fait j'ai jamais vu quelqu'un en parler en fait je me casse le cul à mettre dans les descriptions des vidéos des infos assez utile donc je vous dis pas ça pour que vous mettiez des commentaires dessus je m'en trouve c'est juste si vous avez pas remarqué en fait par exemple dans golden sun 2 pour ceux qui avaient regardé dans les en dessous des commentaires enfin dans la description de la vidéo je veux dire je mettais une description mais en dessous de la description enfin c'était toujours dans la description mais bon il ya un texte et en dessous je mettais par exemple quel jean j'avais obtenu dans la vidéo et puis le total de jean qui est que j'avais en tout je fais ça peu près pour tous les jeux par exemple dans ce code on 2 je mets à chaque fois les les persos secondaires recrutés dans ff7 je mets tous les matériels que je récupère parfois les objets à voler tout comme ça je passe où vous avez remarqué mais n'hésitez pas à regarder les descriptions des vidéos parce que c'est pas juste une description je dis ouais fait dans cette vidéo j'ai rencontré je rencontrer jean paul et parler avec marcel et combat jack je marque en dessous voilà tel matériel récupéré tel je sais pas tel perso à recruter etc voilà donc c'est une info qui me semblait utile si vous l'aviez pas remarqué et pour parler des ff7 un peu plus ff7 je vous rappelle en fait depuis la vidéo 21 je crois 21 ou 22 je m'en rappelle plus je crois que c'est la 21 bah attendez je suis con je vais vérifier alors ouais c'est la 21 depuis la vidéo 21 j'avais appliqué un patch de traduction et le jeu est retraduit mais il est toujours retraduit là donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir ff7 ils font un nouveau jeu enfin c'est le même jeu mais la traduction est complètement refaite par un mec qui s'appelle accro voilà j'ai utilisé son patch de traduction et depuis la vidéo 21 le jeu est retraduit et je trouve ça vraiment excellent la traduction est vraiment excellente donc si vous voulez jeter un coup d'oeil ou des certaines scènes pour ceux qui connaissent déjà final fantasy 7 que je sais que le 90% de ceux qui regardent pas ff7 mais qui regardent mes autres vidéos c'est parce que bah ff7 ils en ont un peu plein le cul enfin ils adorent ff7 pour la plupart mais ils ont vu tellement de gens le faire voilà moi j'essaie de me distinguer avec d'un côté la traduction et de l'autre côté de le faire à 100% en expliquant bien tous les trucs bon je sais je comprends que vous n'avez pas forcément envie de regarder un jeu que vous avez vu 15 fois ça se comprend mais voilà si vous voulez jeter un coup d'oeil avec les nouvelles traductions n'hésitez pas vous n'êtes peut-être pas au courant donc si vous regardez à partir de la vidéo 21 ou enfin n'importe quelle vidéo à partir de la 21 vous verrez le jeu est retraduit donc ça peut être sympa de regarder certaines scènes on dirait que je fais de la pub pour mes vidéos dans mes propres vidéos c'est con hein c'est un peu ça en plus mais voilà c'était juste une petite info si vous voulez voir à quoi ressemble la traduction et refaire le jeu avec elle est gratuite en plus voilà voilà donc du coup bah ff7 ouais ok bah du coup je crois que j'ai parlé d'un peu tout ce que j'avais à dire donc pour résumer voilà tous les jeux prévus j'y toucherais pas mais il y en a un nouveau c'est la ff9 j'ai pas du tout enregistré de de Sukodon 2 ff5 euh si ff5 j'ai rien enregistré j'ai pas enregistré de Sukodon 2 et de Roderano et Hu pour l'instant je continue beaucoup en ce moment Phoenix Wright et ff7 et un petit peu ff5 et n'oubliez pas de me dire pour le forum est-ce que je le mets comme ça avec la présentation de Bastokori pour qu'il sorte plus vite ou pas voilà et puis pour finir euh pour finir le je vous conseille toujours un jeu dont je vous avais parlé dans une nouvelle fraîche précédente je me rappelle pas laquelle euh ce jeu c'est euh c'est Final Fantasy Record Keeper sur mobile donc Android et iOS qui est vraiment un jeu excellent je le conseille toujours j'y joue encore tous les jours depuis depuis que j'en ai parlé j'ai pas arrêté d'y jouer c'est un jeu qui a vraiment des mises à jour très régulières et des vraies mises à jour il y a des mises à jour de contenu toutes les semaines il y a aucune semaine sans mises à jour de contenu c'est vraiment énorme il y a toujours des événements avec des nouveaux persos des nouvelles compétences etc le jeu est complètement gratuit enfin on peut tout faire sans payer le moindre centime euh et puis euh ouais et puis il y a des mises à jour des fois euh plus majeures on va dire où ils mettent à jour l'interface là ils ont refait tout le système de quêtes voilà c'est un jeu que je vous conseille si vous avez un téléphone qui peut le faire tourner n'hésitez pas à ajouter un coup d'œil vous pourriez être surpris si vous aimez les Final Fantasy voilà c'est toujours sympa de retrouver ses ses persos préférés dans un jeu tout en pixels voilà euh bah je pense que je vais conclure ici j'espère que vous aimez cette vidéo oubliez pas de répondre pour le forum euh et poser d'autres questions si vous en avez euh il y a toujours pas de réponse sur la vidéo de la première vidéo d'FF5 je sais pas si vous vous en rappelez mais euh j'avais posé une question dedans qu'est-ce que je mangeais pendant la vidéo c'était une nourriture japonaise je sais j'y tiens à cette connerie mais c'est parce qu'il y a une récompense assez sympa si vous trouvez euh la réponse voilà voilà euh bah je vous dis à la prochaine euh posez toutes vos questions et puis euh salut bonne journée bonne soirée bonne nuit mangez bien je vous aime au revoir